10h31, l'heure de la discussion sur l'antenne de Saint-Pierre-Miquelon 1ère et dans l'émission Brume de Kaplan. Bienvenue à Claude Retz, bonjour. Bonjour Marie-José. Alors comment allez-vous ? Écoutez, ça va très bien, je suis un petit peu fatigué parce que le travail a été un peu excessif, mais bon, non, non, très bien, parfait. Alors, vous êtes un habitué de nos îles, vous y avez séjourné plusieurs années à Saint-Pierre. Cinq ans. Cinq ans, donc arrivé ici pour raisons professionnelles et vous aviez lié des connaissances ? Ah bah bien sûr, oui, effectivement j'ai rencontré plein de gens et le plaisir que j'ai eu en venant ici, c'est de retrouver dans la rue tous les gens qui me saluaient, comme si j'étais pas parti. Ah bon, t'es encore là, voilà, c'est tout. Donc vous êtes parti, vous êtes revenu, ça veut dire que... Ça veut dire qu'on m'a appelé, il y avait un, pas un souci, mais il y avait un besoin de soutien au niveau du laboratoire de prothèses, voilà. Donc moi j'étais disponible, a priori il y avait des difficultés pour trouver quelqu'un pour venir comme ça assez rapidement. Et c'est vrai que moi j'étais disponible, ça m'a fait plaisir de revenir voir Saint-Pierre, quoi. Vous êtes resté combien de temps pour ce... Combien de temps vous êtes resté en temps ? Trois mois et demi, ah oui, et vous repartez samedi ? Et je repars samedi. Vous repartez samedi, donc c'était vraiment aujourd'hui qu'il fallait faire l'entretien. Alors vous avez donc retrouvé d'anciens collègues, mais aussi d'anciens patients ? Ah bah oui, des patients, moi je connais Saint-Pierre, c'est vrai que j'ai rencontré des gens, surtout par ma profession, puisque moi je rencontrais les patients au niveau du laboratoire, et donc ça m'a fait plaisir, quoi. C'est agréable de voir les travaux qu'on a fait, voir comment ça a évolué et tout, donc ça fait... Non, non, ça m'a fait plaisir. Alors j'aime bien avoir le sentiment des invités quand ils ont séjourné sur Saint-Pierre-et-Miquelon. Parmi les activités proposées pendant vos cinq ans, lesquelles vous ont le plus intéressé et plu ? Alors les activités... En dehors du travail ! Les activités... Moi, mon activité principale a été évidemment la vidéo. On parlait tout à l'heure. Et puis tous les événements qu'il y a pu y avoir, que j'ai couverts sur Saint-Pierre, donc... Non, non, c'était vraiment très sympathique, quoi. Vraiment, il y a des choses que je n'ai pas faites, malheureusement. Je voulais faire un film sur le Saspi, non ? Oui. Oui, c'est ça. Et puis le bateau pilote aussi, mais bon, je n'ai pas eu le temps. Ah, ce sera pour une autre fois, éventuellement. Oui, oui, oui. Ben, il faut se donner comme ça des bulles, hein ? Mais hier soir, j'étais un peu dur, parce que c'est vrai que le froid, je n'étais plus habitué du tout. Donc il y avait la pluie verglaçante, ouh là là ! Bon, ce matin, ça va. Oui, ça va, oui. Ce matin, ça va. Et vous êtes lancé aussi dans des expériences en cuisine, je crois. Je n'essaie de toutes sortes de choses, hein ? Je suis resté donc 5 ans, et 5 ans, je me suis... Mon cardiologue m'avait dit, il faut que tu refasses du sport. Donc je suis mis à faire du sport. Et puis je suis revenu, j'ai fait du badminton. J'ai fait une séance de badminton, et je me suis rompu le tendon de la chille. Bon. Voilà, donc je suis resté 3 mois en fauteuil roulant. Donc ça vous a découragé, et vous êtes passé à la cuisine. Et voilà, je suis passé à la cuisine, donc après, ça a été du pâté, des rillettes de lapin, du comment, du... J'ai même acheté, on a même acheté, on était à 5 dessus, un cochon, un goret à Saint-Pierre. Ça, c'est pour Manu, donc il écoute, je sais qu'il écoute. Et ensuite, j'ai fait, voilà, j'ai fait de la saucisse, j'ai fait un peu de tout. Et là, dernièrement, en revenant, j'ai réussi à avoir du chevreuil, j'ai fait du pâté de chevreuil, de la mousse de foie, enfin j'ai fait profiter un peu tout le monde, parce que moi j'en mange pas, je goûte, et puis c'est tout. Donc on a quand même des bonnes choses qu'on trouve sur Saint-Pierre et Michelon, hein ? Oui, oui. Et dernièrement, la dernière expérience, c'était du boudin blanc aux oursins. Ça donne quoi ? Moi, je connais pas trop, vu le prix des oursins au métropole. Ah oui, c'est sûr. Donc c'est un peu bête de les prendre et de les cuire, quoi. Non, non, c'est assez étonnant. Alors les gens à qui j'ai fait goûter m'ont dit que le goût de l'oursin n'était pas suffisamment fort. Donc j'avais 3 kilos de boudin, j'ai dû mettre 750 grammes d'oursins. Donc c'était pas suffisant. Non, il faut en mettre un kilo, alors ? Bah oui, il faut en mettre plus, oui. Bah c'est en essayant qu'on s'améliore, hein ? Bah c'est en essayant, oui, oui. Mais ça peut être intéressant comme recette, oui ? Du boudin blanc aux oursins, ça peut être pas mal, ça ? Bah oui, je pense que ça peut être... Je vais te donner des idées. Donner des idées aux chefs cuisiniers de l'archipel. Oui, mais même à nous, hein ? Parce qu'il y a plein de personnes qui sont pas chefs cuisiniers, mais qui... Et qui font de la cuisine. Bah oui, il y a beaucoup de gourmets, de gourmands sur Saint-Pierre-et-Biclon. Et puis il y a de bonnes choses également à manger. Alors, on connaît, Claude Retz, votre passion pour la vidéo. On va l'aborder justement ce matin, dans un instant. Après une première interprétation. Et puis on parle vidéo. D'accord ? D'accord. Comme ça, ça va nous permettre de nous évader. On va essayer de retracer un petit peu ce que vous avez fait. Ce sera aussi une façon de saluer les personnes qui vous ont fait confiance, que vous avez pu filmer, que vous avez pu rencontrer, avec qui vous avez eu des moments très très sympathiques. Parce que là, vous êtes sur le point de partir. Donc j'imagine qu'il faut dire au revoir à tout le monde. Donc on parlera de tout ça dans un instant. Juste après cette chanson, que vous avez peut-être reconnue d'ailleurs en fond sonore, qui est un groupe local, Blague et Al Rochedil. Avec pour seule montagne des morts nous affaissées Et des bouts de Bretagne n'a jamais été laissés Avec pour seule plainte un infini d'écu D'un horizon perdu dérobé par la brume Quand le soleil se plaint d'avoir si peu brillé Avec le vent d'écouter de trembler Ce rochédil, ce rochédil, ce rochédil, qui est le mien ? Ce rochédil, ce rochédil, ce rochédil, qui est le mien ? Avec un mois d'avril qui se prend pour janvier Et des bourgeons transibres avant le monde entier Quand le ciel de la mer blanchit sur les pavés Et que sans prévenir l'hiver s'en est allé Avec la voix des hommes qui taisent leur soupir Dans un rond de surroi écoutez-le l'en dire Ce rochédil, ce rochédil, ce rochédil, qui est le mien ? Ce rochédil, ce rochédil, ce rochédil, qui est le tiens ? Avec un vent si froid que les masses alourdissent Avec un vent si froid que les mots s'embourdissent Avec un vent si fort qu'il fait hurler la terre Avec un vent si fort que la terre prend la mer Avec le vent du nord écoutez le frémir Avec le vent du nord écoutez le frémir C'est aussi d'y la, c'est aussi d'y la C'est aussi d'y la, c'est aussi d'y la Qui le m'ya C'est aussi d'y la, c'est aussi d'y la C'est aussi d'y la, c'est aussi d'y la Qui le tient Comme un feu des assorts qui viendraient se poser Sur un accent si fort qu'on l'avait oublié Quand les filles de septembre viennent en juillet Quand les bars sont bondés, quand les bières sont bontés On vit de l'éparole par l'eau de vie brisée Que l'on est du bon vin, qu'on est le vin mauvais Quand le vent est au arbre, quand le vent est trop ivre Quand le vent est au suède, j'écoute, c'est le révivre Ce rochidile, ce rochidile, ce rochidile, j'ai le mien Ce rochidile, ce rochidile, ce rochidile, j'ai le tien Pararon, pararon Notre invitée de 10h30 On s'appelle Claude Retz Alors les personnes qui le connaissent et font partie de ses contacts Via les réseaux sociaux voient très vite que l'archipel l'inspire Des photos d'événements sportifs ou autres Des vidéos sont mises sur son portail Parlez-nous Claude Retz de cette découverte De cette approche de la photo sur Saint-Pierre La vidéo Et la vidéo Vous êtes curieux de nature ? Non, non, mais je suis feignant de nature Bon, c'est comme quoi ça amène quelque part la feignantise Quand je suis arrivé sur Saint-Pierre, j'ai beaucoup de difficulté à envoyer des cartes postales Et donc, je me suis dit, je vais prendre une petite caméra Et puis j'enverrai des cartes postales à mes contacts en France Pour leur faire découvrir un peu l'archipel où j'ai vécu 5 ans Voilà, c'est comme ça que ça a démarré Et après, c'est vrai que les gens ont commencé à voir mes films Et après, je me rappelle un soir où j'étais Je poursuivais C'était le Patrick Mombardier Qui m'avait prêté sa voiture Et je poursuivais les motards de Saint-Pierre Alors, les motards de Saint-Pierre, ils font toujours le même circuit SPM Rider Voilà, SPM Rider Et j'arrivais pas à les trouver Donc, je les voyais passer Et à un moment, je les ai coincés Non, pas coincés Je les ai réussi à les avoir Ils étaient au niveau de la dombe En train de faire demi-tour Et je descends de voiture Et il y en a qui dit Ah, c'est YouTube J'ai compris que c'était gagné Que les gens me reconnaissaient Et après, j'ai eu des accès partout Il n'y avait aucun problème Parce que les gens se sont rendus compte Que je ne faisais pas J'essayais pas de faire une critique de Lille Mais de mettre en valeur Et tous mes films La plupart de mes films mettent en valeur Les événements qui ont pu se passer sur Saint-Pierre La traversée Avec Nemo Qui a été de Miquelon A Saint-Pierre Bon, ce n'est pas un événement extraordinaire Mais ça a été Je pense que j'ai sublimé Les nageurs Et on a même fait une projection D'ailleurs avec l'association Et la salle du centre culturel Ce n'est pas un événement Mais il faut quand même le faire Non, non Je ne mets pas en cause Exploits sportifs Mais je veux dire J'ai fait 35 minutes 35 minutes C'est pas mal Bon, après j'ai eu la chance De voir un rorcal Ça, c'est vrai que Même les images ont été reprises Par RFO Pour présenter au journal Mais c'était Non, non Il y a eu plein d'événements Qui m'ont touché Alors, vous avez montré Donc, ces vidéos En métropole Saint-Pierre et Miquelon Vues par vous Les réactions C'était quoi ? Alors, les gens En métropole Saint-Pierre et Miquelon Ils ne connaissent pas trop Tout mes contacts En métropole Ils connaissent Maintenant Ils connaissent Saint-Pierre et Miquelon Mais avant Quand je partais C'était Tu vas voir les pingouins Voilà, il n'y a pas de Les gens ne connaissent pas Saint-Pierre et Miquelon Quand j'ai dit Je vais à Saint-Pierre On m'a dit Ah oui, à Saint-Pierre en Martinique Je dis Non, non Saint-Pierre et Miquelon À côté du Canada Et c'est vrai Que les gens S'en sont surpris Par le Comment la La couleur des maisons Et le Ouais, c'est ça Surtout Et quand je leur dis Qu'il y a des ciels Extraordinaires Au niveau de la peinture Pour les peintres C'est un lieu extraordinaire Parce qu'on a une couleur Magnifique Une couleur magique Tout à fait Et qu'on puisse En plus qu'on puisse Prendre des coups de soleil Aussi Ça les étonne toujours Ça surprend aussi C'est vrai que Quand on dit Qu'il fait 20 degrés Mais c'est parce qu'on est C'est beaucoup moins pollué Qu'ailleurs Moi je sais que j'essayais De me baigner une fois J'ai mis mon doigt dans l'eau Il a cassé La glace est rompue alors La glace est rompue Vous parliez De Comment dire De belles images Et puis d'artistes Ici Sachez qu'il y a eu Récemment Moi j'ai fait J'ai fait la connaissance Avec un réalisateur Qui est venu ici Gérald Massé Je crois Qui s'appelle comme ça J'espère que je n'écorche pas son nom Et il a fait un reportage Qui était assez lent Avec notre Nos équipes Puisqu'on lui a mis A sa disposition Des équipes Donc une équipe de professionnels Et Gérald Massé Oui c'est ça Il va intervenir demain Et il va nous parler De ce qu'il a fait Comme quoi On peut faire Et on peut voir De belles choses Sur Saint-Pierre-et-Miquelon Je ne sais pas si vous avez vu le reportage Non je n'ai pas vu Pas mal pas mal Alors Vidéo en métropole Vidéo à Saint-Pierre-et-Miquelon Parce qu'on en parle Mais tout le monde N'a pas forcément Facebook On va pouvoir les voir quelque part C'est sur Youtube On va pouvoir les voir Sur un des musées Ça c'est pas mal Voilà Je suis en contact Avec le musée de l'Arche Pour donner l'utilisation Les films vont rester ma propriété Mais je vais donner Au musée de l'Arche La possibilité De les utiliser Alors ça peut être Le musée de l'Arche Mais ça peut être aussi La population de Saint-Pierre Alors je ne sais pas De quelle façon Ils vont les mettre à disposition Mais voilà On est en train De mettre ça au point Donc je pense J'estime que les images C'est moi qui les ai tournées Mais elles ne m'appartiennent pas Elles ne m'appartiennent pas complètement C'est aussi Elles sont partagées Et puis c'est aussi votre histoire C'est aussi sur 5 ans Je pense que j'ai quand même Contribué à la promotion De Saint-Pierre-et-Miquelon Quand je suis arrivé Il n'y avait pas beaucoup de films Sur Youtube Et là Moi je suis quand même À près de 435 000 visionnages Sur les 3 chaînes Parce que je me suis occupé De 3 chaînes Il y a eu les zigotos Et puis il y a eu aussi Quelque chose d'important Enfin moi j'ai trouvé ça Très important C'était le plateau continental Où il y a tout le démarrage Du plateau continental L'histoire du collectif Les manifestations La fameuse journée Où Saint-Pierre-et-Miquelon A lancé un SOS A notre Premier ministre Monsieur Fillon Voilà Et donc ça c'était J'ai eu une petite contribution Mais je pense que ça Ça a permis à Saint-Pierre De se faire entendre Alors Ça va inciter évidemment À continuer Une fois que vous êtes Que vous allez repartir Vous allez continuer À aller voir Ce qui se passe ici Ah bah je vais voir souvent Vous allez voir souvent Je vais sur Cheznous.net Et puis voilà Je regarde Les actualités Les choses Les choses à vendre Les maisons à vendre Tiens machin Il a changé Voilà C'est assez marrant Vous allez terminer Ce moment passé En votre compagnie En évoquant une rencontre Que vous avez faite En 2005 Donc c'était il y a 10 ans Voilà C'était il y a 10 ans Avec le dessinateur Cabu Donc on va en parler Après cette autre chanson Alexandra Hernandez Alors que vous repartez Vous repartez Dès ce samedi Merci de nous avoir accordé Cet entretien Claude Merci Elle marche dans son ombre Invité Malheureuse Elle a mal et regret De ses amours déchus Elle porte dans la voix Les peines mélodieuses Et la couleur des rues L'allée d'eau courbée Au septembre fragile Lorsqu'il était reprend La joue de ses enfants Les parents sont couchés Dans une toute autre ville Et ce soir j'ai le mal D'antan Ma chère nostalgie A le cœur épuisé Le temps s'efforce loin de vous Ma chère nostalgie A le cœur un peu flou Sous l'air du vent salé Lorsque le soir l'habille Pour la sortir enfin Elle semble presque belle Muse solitaire Ophélie parfumée De mon jeune destin Tu flottes sur mes terres Et je fous le songeuse Un port abandonné Mon Amérique au point Les valises à la porte Tout au bout de ma France Mon souvenir sauté Les amis sont si loin Que la marée l'emporte Ma chère nostalgie A le cœur épuisé Le temps s'efforce loin de vous Ma chère nostalgie A le cœur un peu flou Sous l'air du vent salé Sous l'air du vent salé Sous l'air du vent salé Et je fous le songeuse Un port abandonné Mon Amérique au point Les valises à la porte Tout au bout de ma France Mon souvenir sauté Les amis sont si loin Alexandra Hernandez Nostalgie Une de nos ombreuses artistes Beaucoup d'artistes N'est pas Claude Rett sur l'archipel Alors nous sommes avec vous Depuis 10h30 Vous nous partagez Votre sentiment Sur vos passages Sur Saint-Pierre-et-Miquelon Sur le petit caillou Vous nous avez parlé De vos vidéos Donc les vidéos Vont être mises en ligne Prochainement au musée de l'Arche Alors mise en ligne Je ne sais pas si ça va être Mise en ligne Mais ça sera au musée de l'Arche À disposition Moi j'ai demandé Que ça soit mis à disposition De la population Si les gens veulent revoir Des films Ou je ne sais pas Comment vont être utilisés Les films par le musée D'accord Mais je donne les droits Donc tout a été remis là-bas Oui Tout a été remis Donc on va essayer De se renseigner De savoir Comment on peut faire Pour voir tout ce que vous avez fait Pendant ces années Vous avez aussi à côté Une passion pour la sculpture Et avant que je n'oublie Vous allez exposer Je crois que c'est en juin Voilà en juin En métropole Oui oui Du 13 au 28 juin 2015 Donc dans un Où j'habite Dans la ville où j'habite C'est un hôtel particulier L'hôtel de Mézières D'accord Voilà Donc 220 mètres carrés Le problème c'est que J'avais prévu de travailler Au mois d'octobre Et c'est vrai que C'est trois mois et demi Là je vais rentrer Ça va être la course Pour arriver à remplir 220 mètres carrés Il faut les remplir quoi C'est sûr Il en faut quelques Il faut faire des grosses pièces Il faut pas Bon j'ai ce qu'il faut J'ai quand même quelques Quelques sculptures Mais je voulais Je voulais changer Complètement de style C'est-à-dire ne plus être Sur de la taille de pierre Mais plutôt sur du modelage Et de l'émaillage Donc avec des De l'émaille or Et de l'émaille noir brillant Voilà Pour Donc pour donner un peu L'orientation Et toujours Effectivement Toujours Le sujet principal Les rondeurs D'accord Les rondeurs Et la féminité Voilà C'est très bien Je trouve que c'est très très bien Alors vous avez fait des rencontres Dans votre vie Claude Rencontres avec des personnalités Parlez-nous un peu Avant qu'on ne se quitte De celle Qui a été En 2005 Avec Le dessinateur Cabu Alors Cabu Moi je fais partie D'une association Qui s'appelle Aubonne Jazz Donc qui était à Aubonne Et qui donne Un concert gratuit Tous les mardis soirs Voilà Et qui fait découvrir Aux gens Aux Aubonnais Toutes formes de jazz Et Cabu Est un passionné de jazz Voilà Et il a sorti un bouquin Sur le jazz Enfin il avait sorti Mais je préfère parler de lui Au présent Oui Et Donc il a sorti un bouquin Sur le jazz Et ce jour-là Il est venu Donc c'était en janvier 2005 Il est venu Pour faire une dédicace De son bouquin Et Dans la sauce C'est-à-dire qu'on Prépare à manger D'accord Et moi j'avais fait Une blanquette de veau Voilà je m'en rappelle Et Il a mangé Ma blanquette de veau Et ça a été Ça a été une rencontre Quand même Quelque chose De très fort De très fort On s'en rend compte Que retenez-vous De sa personnalité Claude Retz Une gentillesse Oui Bah c'est le sentiment De beaucoup de personnes On n'a pas connu Directement Mais c'est vrai Que c'est le sentiment De beaucoup Oui 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 Un homme gentil Un homme bon Bon et gentil Politiquement très marqué Voilà Bon c'est C'est ça C'est le cabu Mais quelqu'un De généreux De voilà Et quand je vois Ce qui s'est passé Bon c'est C'est un C'est un scandale C'est une honte C'est On est en train De On coupe On coupe la tête Des Des gens Qui sont capables De ce De Je trouve pas mes mots Alors ce que vous ne savez Peut-être pas C'est qu'hier moi Hier après-midi J'ai reçu un appel D'une personne Qui est donc en métropole Qui était venue dans cette émission Il y a 4 voire 6 ans Je me souviens plus trop Et qui m'a dit J'ai Les premiers tirages Quand Après cet attentat Il y a eu donc Un tirage Les gens se sont précipités Pour l'avoir Ça a été très très compliqué Et cette personne Me demandait Si c'était possible De l'envoyer jusqu'ici Puis d'en distribuer Et de l'offrir Aux gens de Saint-Pierre-et-Miquelon Alors je ne sais pas Si ça va se concrétiser Mais en tout cas C'était d'actualité hier Donc on pourra Très prochainement En voir les premiers tirages En tout cas C'est très gentil D'être venu nous en parler Ce matin Je crois que vous teniez à en parler Oui c'est quelque chose Qui me tient à cœur Ça oui Alors merci De nous avoir accordé De votre temps Quelques jours du départ Merci de m'avoir reçu Parce que là on est mercredi Donc samedi matin C'est samedi midi Samedi 13h Je crois quelque chose comme ça 13h Donc 13h Les majorettes La fanfare Voilà pour mon départ Et vous nous laissez quelque chose Vous nous laissez vos images Voilà Donc c'est à dire Vous resterez un petit peu avec nous Je resterai avec vous Les images Et puis vous continuerez Dans 10 ans 15 ans On dira encore Claude Retz Voilà oui L'autre là Qui était venu Et qui avait fait des images Qui avait fait des images Je serai à 300 000 Ou 500 000 visionnages Bon En tout cas Merci beaucoup D'être venu ce matin Une dernière interprétation C'est encore un artiste local Vous le connaissez certainement Henri Lafitte Ah oui Vous l'avez rencontré Vous êtes allé l'écouter Oui Et c'est une île au bord D'un rêve Merci Bon retour Merci Et puis Et puis à un séjour Un séjour Comme on dit ici Tôt Tôt Merci Merci Je suis unie au bord D'un rêve Je suis un rêve au bord d'un mot Je suis un mot au bord des lèvres Je suis la lèvres et son jumeau La supérieure masculine Ancrée sur sa vie assurée Et son égale féminine Ouverte à l'amour susurrée Pourquoi terre Un mystère Quand tout éloigne d'un chemin Tout tracé Polissé Quand l'inconnu te tend la main Je suis une île dans l'espace Je suis l'espace d'un instant Je suis l'instant qui se déplace Je suis l'espace Je suis le temps Entre le temps qui se déplace Entre le passé et le présent Sur un bateau rivé sur place Entre la rive et l'horizon Pourquoi terre Un mystère Quand tout éloigne d'un chemin Tout tracé Polissé Quand l'inconnu te tend la main Je suis l'enfant au banc des rites Je suis des rites le paria Je suis paria pour l'hypocrite Je suis la roue sans la nourria Tous les chemins sont pour ma pomme J'oublie les parcours trop fléchés Belle aventure je suis ton homme Toi qui as su me dénicher Pourquoi terre Un mystère Quand tout éloigne d'un chemin Tout tracé Polissé Quand l'aventure te prend la main Je suis la vie à l'âge adulte Je suis l'âge de mes émois Je suis l'émois de mes culbutes Je suis le rire au creux d'un bois Tel un enfant je bois la sève Heureux de son parfum fleuri Je suis Adam et je suis Eve Je suis la vie qui nous sourit 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 Demain matin, nous aurons donc d'autres invités dans cette émission Brume de Kaplan. Alors attendez que je vérifie quand même pour ne pas dire de bêtises. 9h30, ce sera un direct depuis la Métropole avec Gérald Massé, qui est réalisateur et qui a tourné donc un très très beau reportage récemment diffusé, qui s'appelle Saint-Pierre-et-Miquelon au bout des doigts. Donc on aura son sentiment sur ce qu'il a vécu à Saint-Pierre-et-Miquelon et comment il percevait avant de réaliser ce reportage et comment il perçoit aujourd'hui notre archipel. Ça nous tient toujours à cœur d'avoir les réactions des uns et des autres. A 10h30, Audrey qui parlera de positive attitude et puis à partir de 10h, 11h45, ce sera Bénédicte Sios en direct. Tout de suite l'information.